C'est extrêmement frustrant surtout comment c'est que ça s'est passé je suis très triste pour mes joueuses ce dernier but on donne cinq minutes d'arrêt de jeu on en joue huit le but il me semble sur les images il y a un pari hors jeu l'arbitre de touche hésite à lever c'est toujours pareil et après c'est super frustrant je suis frustré vraiment pour pour les joueuses pour les gens qui travaillent avec moi oui moi je le suis aussi mais bon après moi j'ai fait aussi j'ai commis une erreur sur la part à mi temps tout du moins sur le début du match je pensais qu'en changeant de dispositif on serait plus dangereux donc la part à mi temps vraiment on a on a eu du mal sur les voilà sur les 20 25 minutes après on a changé de dispositif on a été beaucoup mieux dans le match mais il ya trop il ya trop de paramètres en fait parce que il ya trop de paramètres qui sont pas sportifs qui rentrent en compte et ça c'est c'est trop 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 frustrant moi quand je vois mes joueuses en pleurs parce que c'est pas c'est pas on n'a pas perdu contre plus fort que nous loin de là c'est surtout que il ya un facteur qui fait que qu'aujourd'hui on doit on doit être qualifié directement pour la gold cup et que clairement on nous l'enlève cette qualification et c'est ça qui est vraiment rageant si on n'a pas le droit de faire ça l'équipe n'est plus maîtresse de son destin après ces résultats aujourd'hui il faut que costa rica fasse un résultat mieux que nous à 5 hits vu comment ça s'est déroulé aujourd'hui il n'y a plus rien qui me surprendra on va voir on va attendre on va attendre lundi et peut-être que lundi en espérant qu'il ya une vraie justice la justice c'est que ce soit nous haïti qui aillons directement aux états unis pour la gold cup déjà l'organisation le format de l'organisation de cette compétition on a deux fortes équipes dans un groupe on n'a pas donné l'opportunité à ces équipes de se rencontrer en complot parce que ça sert à rien aujourd'hui je vous parle de choses factuelles des choses qui sont arrivées sur le terrain c'est c'est oui on fait des on a fait commis des erreurs sur les buts on peut s'en prendre d'un cas nous mêmes mais on avait le sentiment que ça pouvait durer encore cinq six sept minutes de plus c'est juste à ce qu'on est un but de saut du costa rica c'était voilà je vais pas m'étendre plus que ça parce qu'après derrière ça va se retourner contre moi je suis déçu et je suis déçu pour tous les supporters à ici parce que parce que parce que c'est pas mérité on doit se qualifier directement j'avais ce match là on doit jamais perdre c'est ça c'est les circonstances comment on le perd parce qu'en deuxième mi-temps on a été bien supérieur et et voilà après on est en fin de match on veut défendre ce résultat là on sait qu'avec le match nul on y va et on commet ces erreurs là donc c'est le football voilà c'est ça fait partie malheureusement du football alors quand c'est le sportif j'accepte mais quand c'est comme ça ça passe pas franchement ça passe maintenant on doit on doit atteindre on va attendre on va attendre mais je suis croyant et ces injustices là elles peuvent pas rester sans être un pays donc ça veut dire quoi j'espère vraiment que et je crois on s'inquiète je pense vraiment qu'ils peuvent leur poser des difficultés d'un point de vue défensif et voilà on verra on verra maintenant on dépend plus de nous même on aurait préféré de dépendre de nous même on dépend plus de nous même merci beaucoup